Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va attaquer maintenant la section 2.5. Cette section-là va nous apprendre comment trouver les caractéristiques de l'image formée par un miroir, mais de façon algébrique. Dans la section précédente, on l'a fait de façon graphique en traçant les rayons principaux. C'est une technique que j'aime beaucoup avec les rayons principaux, c'est très visuel. Maintenant, on va faire de façon algébrique. Cette technique-là est très importante aussi puisqu'elle permet d'avoir des réponses qui sont exactes. La première chose, c'est qu'on va définir un schéma sur lequel on va s'appuyer pour construire nos équations. Vous avez le miroir qui est en bleu à droite. Ensuite, vous avez l'objet qui est la flèche ici. Et là, on regarde c'est quoi l'image qui est formée par ça. Dans le fond, toutes les rayons sont déjà tracées, mais juste pour être sûr que vous comprenez bien. Alors, ça c'est le premier rayon principal, c'est-à-dire celui qui arrive parallèlement à l'axe principal, il va être réfléchi en passant par le foyer du miroir. Et ensuite, on peut tracer le deuxième rayon principal, c'est-à-dire celui qui passe par le foyer. Celui-là est réfléchi par le miroir et réfléchi de façon à repartir parallèle à l'axe principal. Et il va se produire la jonction des deux rayons ici. Donc, on a l'image qui va se produire à cet endroit-ci. Donc, jusque-là, il n'y a rien de nouveau. C'est comme ce qu'on faisait à la section précédente. On a juste tracé les deux premiers rayons principaux pour trouver l'image. Là, maintenant, on veut définir certains paramètres. D'abord, la hauteur de l'objet, on va l'appeler HO. Donc, H en minuscule, indice O. O pour objet, bien sûr. Donc, ça, c'est la hauteur de l'image. Donc, si par exemple, l'objet, c'est vous qui vous... Mettons, vous regardez votre visage dans un miroir gros sang, mais la hauteur de l'objet, c'est comme la taille de votre visage. Ensuite, HI, bien sûr, c'est la hauteur de l'image. Ensuite, la distance focale F, si on l'avait déjà définie. F minuscule, donc la distance entre le sommet du miroir et le foyer. Mais maintenant, deux nouvelles distances qu'on vient définir. D'abord, DO. DO, c'est la distance objet, c'est-à-dire la distance entre l'objet et le miroir. Et finalement, on a DI, c'est la distance image, c'est-à-dire la distance entre l'image et le miroir. Dans l'encadré bleu, en bas de la page, on définit le concept de grandissement d'une image formée par un miroir. Alors, ça, c'est un concept important. On va l'appeler G majuscule. G majuscule, c'est le symbole qui va être utilisé pour ce concept-là. Alors, on définit le grandissement G majuscule d'une image formée par un miroir comme étant le rapport entre la hauteur de l'image et celle de son objet. OK? Donc, autrement dit, HI sur HO. Donc, on fait le ratio, le rapport entre la hauteur de l'image et la hauteur de l'objet. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si, par exemple, vous avez un grandissement qui est égal à 2, ça veut dire que la hauteur de l'image est deux fois plus grande que la hauteur de l'objet, tout simplement. Donc, vous avez doublé la taille de votre... Votre image est comme agrandie par un facteur 2. C'est tout simplement ça. Donc, dès que vous avez un grandissement qui est supérieur à 1, ça veut dire que votre image est agrandie. Donc, si je répète, si le grandissement G est supérieur à 1, ça veut dire que l'image est agrandie. Si vous avez un grandissement qui est carrément égal à 1, bien là, ça veut dire que HI est égal à HO. Autrement dit, votre image est de la même taille que votre objet. Et, en dernier lieu, si le grandissement est inférieur à 1, et là, en passant, je parle toujours en valeur absolue, parce qu'on va voir que le grandissement peut avoir un signe négatif, mais là, je parle ici en valeur absolue. Donc, si la valeur absolue du G est plus grande que 1, si la valeur absolue du G est égale à 1, ou si la valeur absolue du G est plus petite que 1. Alors, si la valeur absolue du G est inférieure à 1, à ce moment-là, ça veut dire une image qui est réduite. Autrement dit, si par exemple, vous avez une valeur absolue grandissement qui est égale à 0.5, bien, ça veut dire que votre image est la moitié de la taille de l'objet, donc ça veut dire que votre image est réduite. Donc ça, c'est une définition. C'est la définition du grandissement. Maintenant, on va démontrer une formule qu'on appelle la formule des miroirs qui va permettre de relier la distance objet, la distance image, et la distance focale, ou la longueur focale du miroir. C'est une formule qui est extrêmement importante. C'est ça qui permet de trouver les caractéristiques de l'image de façon algébrique. Alors, voyons la démonstration. Donc, cette démonstration se base sur le schéma qu'on a vu juste avant et sur les relations des triangles semblables. Commençons par observer la paire de triangles roses qui apparaissent sur le schéma précédent. Et là, en fait, ce qu'on va regarder, c'est qu'on va regarder le rapport des hauteurs de ces triangles-là et le rapport des bases. Alors, pour que ce soit clair, ceux qu'on appelle les triangles roses, c'est les deux qui sont en couleur saumon que je suis en train de surligner. Alors, vous avez le grand, qui est celui qui est en dessous de l'axe principal, et vous avez le petit, qui est celui qui est au-dessus de l'axe principal. D'abord, la première chose, c'est de voir que ces deux triangles-là forment une paire de triangles semblables. Si vous voulez qu'on le démontre, c'est facile. Cet angle-là ici et cet angle-là sont égaux, puisque ce sont des angles opposés par le sommet. L'angle qui est ici est aussi égal à l'angle qui est ici, puisque ce sont des angles alternes internes. Même chose, l'angle qui est ici est égal à l'angle qui est ici. Bref, tous les angles intérieurs de ces deux triangles-là sont égaux, ce sont donc des triangles semblables. Sachant que ce sont des triangles semblables, on peut faire des rapports de proportionnalité par rapport à leur dimension. Donc, si on regarde d'abord les hauteurs. Alors, la hauteur du grand triangle, c'est dans le fond, ça correspond à la hauteur de l'image, HI. Tandis que la hauteur du petit triangle, ça correspond à la hauteur de l'objet HO. Donc, autrement dit, le rapport des hauteurs, c'est HI sur HO. Donc, la grande hauteur sur la petite hauteur, c'est HI sur HO. Puisque ce sont des triangles semblables, le rapport des hauteurs est égal au rapport des bases. La base du grand triangle, c'est DI, et la base du petit triangle, par définition, c'est DO, la distance objet. Donc, autrement dit, si on récapitule, rapport des hauteurs est égal au rapport des bases, puisque ce sont des triangles semblables. Le rapport des hauteurs, c'est HI sur HO, si on fait le grand sur le petit. HI sur HO, puis le rapport des bases, DI sur DO. Alors, ça, ça va être notre première équation. HI sur HO est égal à DI sur DO, qu'on a démontré avec les deux triangles roses, étant des triangles semblables. Deuxième étape, on va examiner maintenant les triangles qui sont dessinés en orange. On va appliquer le même principe. Ce sont aussi deux triangles semblables. Et on va faire la même chose, rapport des hauteurs égale rapport des bases. Alors, les triangles orange, c'est ceux dont je suis en train de tracer le périmètre avec le surlignage orange. Ce sont ces deux triangles-là. Donc, vous avez le grand qui se trouve ici, en dessous de l'axe principal, et le petit qui se trouve au-dessus de l'axe principal. Voilà. Donc, encore une fois, ce sont des triangles semblables. C'est facile à voir, puisqu'encore une fois, cet angle-là ici est égal à cet angle-là. Ce sont des angles opposés par le sommet. Évidemment, ici, on a un angle droit. Ici, on a un angle droit. Donc, dès qu'on a deux angles qui sont congrus dans des triangles, on peut conclure que ce sont des triangles semblables. Dès que deux angles intérieurs d'un triangle sont égaux, ça veut dire que les trois angles sont forcément égaux. Autrement dit, ces deux triangles-là ont la même forme, ils n'ont juste pas la même taille. Donc, étant donné qu'ils ont la même forme, le ratio des hauteurs est égal au ratio des bases. Alors, le ratio des hauteurs, encore une fois, faisons le plus grand sur le plus petit. Alors, le plus grand, c'est-à-dire celui d'en bas. Sa hauteur, dans le fond, c'est ça ici. Fait que dans le fond, ça correspond encore une fois à la hauteur de l'image. Sous-titrage ST' 501 Tout ça ici correspond à DO, c'est-à-dire la distance objet. Et on sait que ça ici correspond à F, la distance focale. Donc, autrement dit, on peut faire la soustraction de ces deux longueurs-là pour trouver la base du petit triangle que j'ai surligé en rose. Donc, autrement dit, ce segment-là, DO, moins ce segment-là, F, est égal à ce segment-là, qui est justement la base du petit triangle. Donc, autrement dit, la base du petit triangle, c'est DO moins F. Donc, si on résume, si on récapitule, on fait un ratio, étant donné que c'est des triangles semblables, donc la base des hauteurs était... Pardon, le rapport des hauteurs est égal au rapport des bases. Le rapport des hauteurs, c'est HI sur HO. Et le rapport des bases, c'est F, pour le grand triangle, puis pour le petit triangle, c'est DO moins F. Donc, le rapport des hauteurs, HI sur HO, est égal au rapport des bases, qui est F sur DO moins F. Et ça, ça va nous donner... On va l'appeler la deuxième équation. À partir de là, on a déjà fait toute la géométrie. Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de l'algebra pour arriver à l'équation. C'est vraiment juste des manipulations algébriques. Donc là, la première chose qu'on peut regarder, c'est que les deux équations du côté gauche, on a HI sur HO. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut poser une égalité. Puisque les deux équations contiennent HI sur HO du côté gauche, on peut donc dire que le côté droit de l'équation est aussi égal. C'est-à-dire que DI sur DO doit forcément être égal à F sur DO moins F. Autrement dit, puisque le côté gauche des équations 1 et 2 sont égaux, c'est-à-dire ils valent HI sur HO, ça veut donc dire que le côté droit de l'équation, de l'équation 1 et 2 sont aussi égaux. Donc, les deux parties que j'ai surlignées en orange sont aussi égales. Et c'est là qu'on construit donc l'équation qui est ici. DI sur DO est égale à F sur DO moins F. Prochaine étape, ça va être de faire le produit croisé. Alors, c'est-à-dire qu'on va faire la multiplication de DI fois DO moins F et ça, ça va être égal à DO fois F. OK, c'est l'application de la règle du produit croisé. Alors, ça va nous donner l'équation qui est ici. donc, je répète, c'est le produit croisé. Donc, on prend, en fond, le terme qui est en haut ici, DI, et on multiplie par le terme qui est au dénominateur de l'autre côté de l'équation, DO moins F, égale, là, on prend le terme qui est en haut ici, DO, fois le terme qui est au dénominateur, F. Ensuite, là, à la prochaine étape, ce qu'on fait, c'est qu'on applique la distributivité, c'est-à-dire qu'on distribue la multiplication. Le DI, on l'applique sur toute la parenthèse. Donc, d'abord, DI fois DO moins DI fois F est égal à DOF. Ça, c'est l'équation que vous avez ici. Donc, on a juste fait la distributivité du côté gauche. Donc, DI fois DO moins DI fois F. Ensuite de ça, l'idée ici, c'est qu'on veut regrouper les deux termes qui contiennent le paramètre F du même côté de l'équation. Donc, autrement dit, le paramètre DI fois F, on va l'amener du côté droit de l'équation. En l'amenant du côté droit, il va devenir positif, n'est-ce pas, quand on transfère un terme qui est additionné ou soustrait et qu'on le transfère de l'autre côté équation où il inverse son signe. Donc, ça va devenir plus DIF du côté droit de l'équation et ça, ça va vous donner l'équation qui est ici. Donc, DI DO est égal à DOF plus DIF. Je répète, pour arriver à ça, on a juste pris ce terme-là puis on l'a envoyé ici donc il est devenu positif. Ça fait que ça a donné plus DIF. pour terminer la démonstration, pour terminer la démonstration, ici, il utilise un petit artifice de calcul. Il divise chaque terme par DI, DOF. Je trouve ça un peu mélangeant puis un peu contre-intuitif. Puis honnêtement, je pense que pas grand monde aurait l'intuition de faire ça. Ça sort un peu de nulle part. Fait que je vais vous proposer une autre façon de le faire qui est peut-être plus intuitive. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir de cette équation-là, ici. Je vais juste l'écrire dans le sens inverse. Donc, DOF plus DIF est égal à DI fois DO. Donc, comme j'ai dit, dans le fond, c'est la même équation. J'ai juste inversé le côté gauche et le côté droit de l'équation. Ensuite de ça, ce que je vais faire c'est que dans le fond, je veux aller isoler le F. C'est un peu ça le but. Fait que quand je vais isoler le paramètre, il faut que je le mette en évidence. Vous voyez que le F apparaît à deux endroits. Il apparaît ici, il apparaît là. Fait que le but, dans le fond, je vais le mettre en évidence. Ça, ça me permet de l'isoler. Fait que je le sors devant ici, F fois. Ensuite, ça va donner fois DO plus DI est égal à DI fois DO. Et là, ensuite, si je veux isoler F, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser la parenthèse de façon à isoler mon F. Donc, ça va donner F est égal à DI fois DO divisée par DO plus DI. Autrement dit, j'ai divisé les deux côtés de l'équation par la parenthèse, c'est-à-dire par le DO plus DI. Fait que, en divisant les deux côtés de l'équation par DO plus DI, du côté gauche, ça s'est annulé, fait qu'il restait juste F, puis du côté droit, ça va donner DI fois DO sur, justement, DO plus DI. Pour pouvoir simplifier la fraction qui se trouve à droite du côté droit de l'équation, je dois mettre l'addition au numérateur. Parce que, si l'addition est au numérateur, je ne peux pas séparer la fraction. Ça ne fonctionne pas. Fait que, la seule façon de simplifier cette fraction-là, c'est que l'addition soit au numérateur. Fait que, pour faire ça, en fond, il faut que je mette les deux côtés de l'équation à la moins 1, autrement dit. Donc, autrement dit, le F ici, je vais le mettre à la moins 1, puis ça ici aussi, je vais le mettre à la moins 1. Donc, quand je mets à la moins 1, ça veut dire que ça inverse la fraction. Là, ici, je vais continuer la démarche, ici. Donc, F à la moins 1, ça va donner, dans le fond, 1 sur F. Puis, dans le fond, pour ça ici, l'exposant à moins 1 va inverser la fraction. Donc, ça va donner DO plus DI sur DI fois DO. Justement, maintenant que mon addition est au numérateur, je peux la séparer en deux parties. Fait que, dans le fond, ça va donner DO sur DI DO plus DI sur DI DO. et tout ça est égal à 1 sur F. Et là, maintenant, je peux faire des simplifications. Si je regarde la première fraction, dans le fond, ça donne DO sur DI fois DO. Fait que le DO, ici, peut se simplifier avec le DO qui est au numérateur. Et pour la deuxième fraction, le DI se simplifie avec le DI qui est au dénominateur. Et là, j'obtiens, finalement, la formule des miroirs que je recherchais. Donc, si on réécrit, ça va donner 1 sur F est égal à... Là, ici, vu que ça est simplifié, il reste juste 1 sur DI. Et pour la deuxième fraction, il reste juste 1 sur DO. Donc, finalement, ça donne 1 sur F est égal à 1 sur DI plus 1 sur DO. Et ça, c'est ce qu'il fallait démontrer. C'est la formule des miroirs qu'on voulait démontrer. Donc, vous avez ici la formule. De façon usuelle, on l'écrit comme 1 sur DO plus 1 sur DI à place d'écrire 1 sur DI plus 1 sur DO. Évidemment, ça n'a aucune importance. Ça ne change rien. Mais c'est juste une habitude. On écrit normalement 1 sur DO plus 1 sur DI. Mais c'est la même chose. Et voilà. Fait qu'on a terminé la démonstration. Fait que vous voyez, c'est quand même une belle démonstration. Ça fait appel à la géométrie et les triangles semblables. En fait, au départ, on a utilisé les rayons principaux pour trouver l'image. Puis ensuite, les triangles semblables, la géométrie et finalement l'algebra pour arriver à ça. Fait que c'est vraiment une belle équation puis une belle démonstration. Soit du temps passant, vous avez exactement la même formule avec les lentilles. Voyons maintenant dans les séries d'exercices comment appliquer ces formules-là. Numéro 1. On place un objet à 35 cm de miroir concave. Donc déjà, on soulignait ces mots-là dans l'énoncé parce que évidemment, ça change le problème. Si c'est un miroir convect, ça donnerait une réponse différente. Donc, c'est important de bien décoder ces mots-là. Dont la longueur focale est de 14 cm, à quelle distance du miroir l'image se formera-t-elle? Donc, on a la focale qui est 14 cm. Ensuite, on place l'objet à 35 cm du miroir. Fait que ça, ça veut dire que c'est la distance objet. Et la question, à quelle distance du miroir l'image se formera-t-elle? Donc, la question finalement, c'est que vaut des yi? Ici, les données étaient déjà sorties pour vous. Évidemment, dans les autres exercices, vous allez avoir à le décoder par vous-même. Fait que la démarche, la technique, c'est toujours la même. Commencez par juste lire le problème pour savoir de quoi il s'agit. Dans le fond, ici, vous allez voir rapidement que c'est un problème de miroir. Ensuite, on relie la question avec, idéalement, un servigneur à la main. Puis là, on surligne les données importantes, 35 cm. Miroir concave, longueur focale de 14 cm. Puis on veut savoir la distance image. Fait que, là, une fois qu'on a ça, on sort les données. Fait que la deuxième lecture, c'est là qu'on fait vraiment le décodage de chacune des données. Puis là, on sort les données avec leur symbole. F égale 14, DO égale 35 cm, DI égale quoi. Une fois qu'on a fait ce décodage-là, c'est juste de faire l'algebra, c'est juste des mathématiques. Donc là, on applique la formule des miroirs. 1 sur F égale 1 sur DO plus 1 sur DI. La question ici, c'est de trouver DI. Fait qu'il faut l'isoler dans l'équation. Fait que la première chose, c'est d'isoler le paramètre 1 sur DI. C'est-à-dire le terme qui contient le paramètre DI. Fait que, pour isoler 1 sur DI, ça va donner, en fond, on va envoyer 1 sur DO du côté gauche de l'équation, il devient négatif. Fait que ça va donner 1 sur F moins 1 sur DO égale 1 sur DI. Mais le but, c'est pas de trouver 1 sur DI, c'est de trouver DI. Fait qu'il va falloir mettre cette fraction-là à la moins 1 pour pouvoir l'inverser, pour pouvoir isoler vraiment DI. Donc, on met ça à la moins 1. Fait qu'évidemment, le côté droit de l'équation va devoir être mis à la moins 1 aussi, pour conserver l'égalité. Et, là, on va donc avoir 1 sur F moins 1 sur DO et tout ça à la moins 1. F, on a dit qu'il valait 14 cm. Ensuite, DO, la distance objet, 35 cm. Donc, on va faire 1 sur 14 moins 1 sur 35 et la réponse de ça, on la met à la moins 1. Ça devrait vous donner 23,3 cm si on arrondit. 23,3 cm. Donc, réponse, l'image se formera à environ 23,3 cm du miroir. Ou on pourrait aussi avoir 23,4 cm dépendamment comment on arrondit les chiffres significatifs. Mais, c'est pas vraiment important. Fait que la première chose qu'il faut faire attention, c'est que quand vous faites ce calcul-là, c'est vraiment la soustraction de 1 sur F moins 1 sur DO que vous mettez à la moins 1. parce qu'il y a une erreur classique qui peut arriver, c'est, mettons, faire 1 sur 14, après ça, faire moins 1 sur 35 puis à la moins 1, 100 mètres de parenthèses. Mais si vous ne mettez pas les parenthèses, le facteur à la moins 1 va juste s'appliquer sur le deuxième terme, ici, 1 sur 35. C'est important qu'il s'applique sur toute la parenthèse. Fait que c'est important que vous tapiez des parenthèses sur votre calculatrice. Ou sinon, si vous ne voulez pas taper des parenthèses sur la calculatrice, vous pouvez juste faire la calcul 1 sur 14 moins 1 sur 35 égale. Là, vous avez la réponse. Puis après ça, vous mettez, vous allez chercher le bouton answer. Presque toutes les calculatrices ont un bouton answer. Et, tu sais, normalement, c'est écrit ANS sur la calculatrice. Puis souvent, il faut aller chercher une deuxième fonction pour aller chercher la touche answer, ANS. Fait que, dans le fond, il prend la dernière réponse qui est obtenue. Et là, vous prenez answer, puis là, vous mettez à la moins 1. Puis là, ça va vous donner la réponse. Fait que, pratiquez-vous pour être sûr que vous arrivez à le pitonner correctement. Et, si vous avez la bonne réponse, c'est que vous l'avez pitonné correctement. Fait que, juste pour qu'on résume tout ça, l'idée ici, c'est que, c'est quand même, vraiment intéressant cet exemple-là. Ça permet de voir qu'on peut savoir, on peut prédire avec la théorie physique où va se produire une image formée par un miroir. Sachant la distance focale du miroir, c'est-à-dire, la distance focale du miroir, ça vient à dire à quel point est-ce qu'il converge les rayons proches, à quel point le miroir est puissant. Fait que, sachant sa focale, sachant où on met l'objet, vous pouvez prédire où va se former l'image. Fait que, ça veut dire que, si vous mettez un écran, comme une feuille blanche, à 23.3 cm de votre miroir, vous allez voir l'image. Fait que, mettons, ça pourrait être, imaginez, vous avez un miroir concave, l'objet, ça pourrait être, comme je disais, par exemple, mettons, un téléphone, des gens sur lesquels vous affichez une image, une photo, votre photo préférée, peu importe. Ça, c'est votre objet. OK? Il faut que ça émette de la lumière, idéalement. Fait que là, ça, c'est votre objet. Vous placez un miroir concave, comme un miroir de maquillage, par exemple, à 35 cm de distance, bien, ce que ce calcul-là vous dit, c'est que, si vous placez une feuille de papier à 23.3 cm de votre miroir, de maquillage, vous allez voir l'image, la photo de votre téléphone que vous êtes en train d'afficher, qui est votre objet, elle va être imagée sur la feuille, sur votre écran, à 23.3 cm. Dans le fond, ça vous dit, il faut que vous mettiez la feuille, votre écran, à cette distance-là pour voir l'image de façon nette. Fait que si vous le mettez à une autre distance, comme, mettons, à 30 cm, vous allez voir quelque chose, mais ça va être flou. Ça va être une image floue. Pour la voir nette, il faut la mettre à cette distance-là qu'on vient de calculer, 23.3 cm. Mais c'est vraiment intéressant, ça, parce que ça permet de voir que, dans le fond, on n'a même pas eu affaire vraiment d'analyse physique. Juste pour faire rendre compte de ça, on n'a pas eu affaire d'analyse physique dans ce problème-là, on a juste appliqué une équation. Pourquoi? Bien, ça, c'est la puissance des chiffres. C'est qu'on a, en fait, on a fait une analyse physique complète quand on a analysé les triangles ici. Puis même, avant d'analyser les triangles, on a appliqué les rayons principaux. C'est pas? Le premier rayon principal qui arrive par l'axe optique, converge vers le foyer, le deuxième passe par le foyer et réfléchit par l'axe optique. On a donc trouvé l'image ici. Fait que, premièrement, on s'est servi des connaissances qu'on avait par rapport aux rayons principaux. Ensuite, on a construit des triangles semblables. Ça nous a permis de développer des relations mathématiques de proportionnalité, l'équation 1 et 2. Et ensuite, simplement, en utilisant l'algebra, on a démontré la formule des miroirs. Fait que c'est ça. dans l'exercice 1, en fond, on s'est juste carrément servi de la formule des miroirs sans même avoir à faire de rayons de courbeur, sans même avoir à réfléchir comment un miroir réfléchir la lumière. Fait que ça, ça vous illustre la puissance des formules. C'est que cette formule-là qu'on a développée, quand même avec un certain effort, la formule des miroirs, elle est vraiment puissante. Elle permet de résoudre un problème de physique sans même avoir à penser à la physique quand on y pense. Fait que c'est quand même assez puissant. Comment on réussit à faire ça? C'est parce que toute la réflexion physique, on l'a mis dans la formule. on l'a utilisée pour trouver cette formule-là. Fait que c'est ça qui est vraiment fort. Une fois qu'on a la formule, bingo, ça simplifie ensuite la résolution des problèmes. On n'a pas à toujours faire le tracé des rayons. On l'a fait une fois de façon générale pour en tirer une formule qui est parfaitement générale, qui est bonne pour toutes les situations. On va tout de suite à l'exercice 2. Un objet est placé à 60 cm d'un miroir concave dont la longueur focale est inconnue. On trouve une image réelle à 15 cm du miroir. Détermine la longueur focale de ce miroir. Ça, c'est une situation qui est très réaliste. Reprenons l'exemple que je donnais tout à l'heure. Supposons que l'objet c'est votre téléphone cellulaire. Vous affichez votre photo préférée, la photo de votre chat, peu importe. Vous affichez la photo, mettons, la photo de votre chat sur votre téléphone. Ça, c'est votre objet. Maintenant, vous le placez devant un miroir concave. Exemple, un miroir gros sang. Un miroir de maquillage. Là, j'imagine que si vous avez un tel miroir chez vous, probablement que vous ne savez pas c'est quoi sa distance focale. N'est-ce pas? Ces miroirs-là, on ne sait pas a priori c'est quoi leur longueur focale. Si vous voulez le déterminer, c'est comme ça. C'est comme ce qu'on s'apprête à faire au numéro 2. C'est-à-dire, prenez votre objet, placez à une distance quelconque de votre miroir. Ici, on choisit de le mettre à 60 cm. Puis ensuite, trouvez l'image. Vous prenez une feuille de papier blanche, vous déplacez avant-arrière en longeant l'axe principal de votre miroir, vous la déplacez d'avant-arrière puis vous essayez de trouver à quel endroit précis est-ce que ma feuille blanche permet d'avoir une image qui est nette. Et là, ici, on trouve une image nette lorsque la feuille blanche, l'écran, est située à 15 cm du miroir. question, quelle est la distance focale de votre miroir? D'ailleurs, si vous avez un miroir comme ça, un miroir concave, un miroir gros sein, essayez-le non. Essayez-le non pour le fun à la maison. Prenez un téléphone cellulaire ou n'importe quoi qui fait de la lumière. Ça peut être un écran d'ordinateur aussi. Idéalement, ça prend quelque chose qui émette sa lumière sinon il n'y aura pas assez de lumière pour le voir sur un écran. Mais idéalement, prenez un téléphone cellulaire ou un écran d'ordinateur et mettez la lumière aussi au maximum si vous avez un écran. Testez-le! Essayez d'approcher une feuille de papier blanche à vers et à puis essayez de voir l'image. C'est assez impressionnant. Et l'autre chose qui va vous impressionner c'est de voir le sens de l'image. Vous allez voir que l'image est inversée comme on avait vu dans la théorie précédente. Ça c'est intéressant aussi. Donc, dans le fond on a des hauts. qui vaut 60 cm et on a la distance image qui vaut 15 cm la question quelle est la distance vocale. Donc là ici on va appliquer encore une fois la formule des miroirs 1 sur F égale 1 sur DO plus 1 sur DI Ici, le but c'est de trouver F donc on isole le terme 1 sur F est déjà isolé donc là pour isoler F on le met à la moins 1 donc on met tout le terme le côté droit à la moins 1 donc 1 sur DO plus 1 sur DI à la moins 1 et donc 1 sur 60 plus 1 sur 15 à la moins 1 Essayez-le sur votre calculatrice pour être bien sûr que vous le pitonnez correctement donc 1 sur 60 plus 1 sur 15 ça devrait vous donner 0,083 périodiques donc je rappelle 0,08 et ensuite 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 et lorsqu'on met ça à la moins 1 ça devrait vous donner carrément 12 piles 12 cm pile donc la longueur focale du miroir est d'environ 12 cm si vous avez un miroir concave à la maison essayez-le essayez-le pour le fun de voir ça serait quoi sa distance focale une chose que je veux remarquer à ce stade-ci vous avez probablement remarqué que les distances on les a laissées en cm dans le calcul alors que lorsqu'on était dans le module sur la mécanique on ne gardait jamais des distances en cm pour faire les calculs on les transférait toujours en mètres parce que mètres est l'unité de base du SI donc pour que les unités soient cohérentes par exemple si on avait des mètres fois des newtons ça donnait des joules donc c'est important de convertir tout ça en mètres pour que finalement on obtienne des joules etc dans ce cas-ci pour ces équations ça dérange vraiment ça n'a pas d'importance on peut le garder en cm parce que dans le fond l'équation qu'on utilise l'équation des miroirs elle ne fait intervenir que des distances il n'y a aucun autre concept qui intervient c'est trois distances différentes la distance focale la distance objet et la distance image c'est trois distances dans le fond tout ce qui compte c'est que ces trois distances là aient la même unité c'est sûr qu'on ne pourrait pas mettre le DO en cm puis mettre le DI en mètres ça c'est sûr que ça ne marcherait pas ça serait une incompatibilité mais l'important c'est que ces trois unités là soient compatibles entre elles donc si vous les transformez en mètres donc DO égale 0.6 mètres DI égale 0.15 mètres ben vous aurez trouvé F égale 0.12 mètres donc vous aurez trouvé votre réponse dans la même unité que vous avez mis les deux autres données l'important c'est que ces trois données là soient dans la même unité que ce soit mètres centimètres décimètres peu importe millimètres mais il faut que les trois soient dans la même unité c'est ça qui compte maintenant c'est à vous de jouer alors vous avez à faire l'exercice 3 ainsi que l'exercice 4 à 7 donc autrement dit les exercices 3 à 7 les pages 61 à 62 le numéro 7 est un numéro défi mais essayez-le quand même en faisant ces exercices là vous allez vous rendre compte que toutes les situations font appel à des miroirs concaves seulement des miroirs concaves il n'y a aucune de ces des des situations des exercices 1 à 7 qui font appel aux miroirs convexes alors pourquoi c'est parce qu'avec les miroirs convexes il faut tenir compte d'une convention de signes qu'on va voir à la section suivante donc la prochaine section en fond c'est qu'on va continuer à travailler les les miroirs algébriquement mais juste on va établir une convention de signes qui va nous permettre de résoudre les situations aussi avec les miroirs convexes et aussi la convention de signes va nous permettre de savoir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une image virtuelle mais comme je disais avant d'attaquer la prochaine section c'est important que vous fassiez les exercices 3 à 7 bon travail bon travail Sous-titrage ST' 501